Bonjour, merci à tous d'être venus à cette conf' au titre volontairement très racoleur. Ça a plutôt pas mal marché. On va vous présenter des solutions un peu alternatives, logicielles, pour traiter les sujets de la performance en PHP. Notamment quand on est habitué à utiliser des frameworks assez récents et répandus comme Symfony, Laravel, que sans doute quelques-uns d'entre vous pratiquent au quotidien. Moi je m'appelle Serge Hardy, je fais donc partie de Zenica Rennes, je fais du PHP depuis une bonne douzaine d'années. Et chez Zenica on s'intéresse à la qualité en général, à la performance. Donc on s'est intéressé à une bibliothèque qui s'appelle PHP PM, qui est encore en cours de développement. Et qui promet de, il promet, il propose de fournir une solution pour faire tourner des applis, notamment Symfony, 15 fois plus rapidement. Donc ça a un peu éveillé notre curiosité. Donc on est allé voir ça par nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Fabien Pétry, je suis consultant chez Zenica Rennes. J'interviens principalement sur des missions de conseil de réalisation autour des technos PHP. Et je m'intéresse pas mal à tout ce qui est DevOps également. En fait on entend beaucoup de choses sur PHP. Par contre on entend rarement que PHP est lent. Voir même, en fait ça s'améliore depuis plusieurs années. Je pense notamment à tout ce qui est cache, dope code. Ou plus récemment, aux gains de performance qui ont été introduits par PHP 7. Et en fait en discutant un peu avec Serge, on s'est posé la question, c'est si on peut en fait essayer de dégratter quelques précieuses minutes secondes, en s'intéressant notamment au cycle de vie de PHP. Donc voilà. Donc pour ce faire, en fait on s'est posé plusieurs questions. On s'est demandé si PHP peut être plus rapide et ou plus efficient. Du coup ça nous a amené à comparer un peu les avantages, les inconvénients d'un cycle de vie destructif, par si c'est un cycle de vie non destructif. Donc par destructif, on entend en gros à la fin d'une requête, il faut toujours commencer à la requête d'après. C'est ça. En fait on verra un peu le cycle de vie de PHP tout à l'heure, mais en gros dans les grandes lignes c'est ça. Et du coup en fait après on s'est intéressé à comparer en fait, on va dire l'implémentation standard, donc PHP FPM, et une implémentation plus expérimentale qu'est PHP Process Manager. Donc pour comprendre un peu où on peut gagner du temps, il faut s'intéresser en fait au cycle de vie de PHP. Je pense que c'est une surprise pour personne, tout le monde a déjà vu un schéma un peu de ce genre là. Donc on a un client qui envoie une requête HTTP sur un serveur HTTP, le serveur HTTP, il transfère la requête à PHP. Donc là ce qui se passe, on a une phase d'init, où par exemple si on utilise un framework, on va exécuter le bootstrap du kernel, on va monter les fichiers de configuration, l'autoloading, les services, ce genre de choses. Et ensuite on va traiter la requête à proprement parler, on va exécuter notre code métier, et on va envoyer une réponse. Ce qui se passe c'est qu'à chaque requête qu'on effectue, le cycle, il recommence complètement. C'est à dire qu'on rebootstrap le framework, et ensuite on traite notre requête. Finalement le temps qui pourrait être, enfin on va dire la portion de code qui pourrait être supprimée ici, c'est toute la phase d'init, parce que finalement elle ne change pas, une requête à l'autre. Et elle peut être assez consommatrice en temps et en ressources. Donc il y a une librairie qui s'appelle ReactPHP, qui propose justement de traiter ce sujet, enfin du moins qui propose une solution à cette problématique. Alors qu'est-ce que c'est que ReactPHP ? C'est une librairie PHP, c'est une implémentation du pattern reactor en PHP. Grosso modo, son job ça va être d'écouter des événements, et de réagir en conséquence, de lancer des actions par rapport à un événement. Elle est nativement non bloquante, c'est à dire qu'elle va permettre de... Elle va pouvoir envoyer un nombre important d'événements, elle va les traiter, mais pour l'entendre ça ne va pas bloquer le processus. On peut faire plusieurs choses, on peut faire de l'asynchronisme, nous c'est particulièrement intéressé à la possibilité de créer un serveur HTTP avec ReactPHP. L'idée pour ceux qui font du Node, qui connaissent un petit peu Node, c'est de lancer en fait l'exécution d'un script PHP qui va rester en écoute, qu'on ne va pas arrêter, et qui va pouvoir lui ensuite traiter des requêtes. Et enfin, de fait, elle propose une alternative, du moins la possibilité d'implémenter un cycle de vie non destructif en PHP. Donc on va regarder un peu plus concrètement comment ça s'implémente. Donc je commence volontairement par la fin, mais en fait ici ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire d'écouter sur un port particulier, en l'occurrence le port 1337. Ensuite on a le run qui va permettre de lancer le serveur HTTP. Ici, on lui spécifie l'événement sur lequel on veut réagir, l'événement qu'on va écouter. Donc en l'occurrence ici on veut réagir à une requête HTTP. Et on lui spécifie la callback, la fonction qui va être exécutée dès que cet événement là va être lancé. Donc la callback elle est vrappée dans une variable qui s'appelle app. Et ici on a une fonction très simple qui prend en paramètre la requête et une instance de response. Et simplement ici, on va venir écrire du texte dans le body de la réponse et on va renvoyer la réponse. Un exemple un peu plus complexe et un peu plus pertinent, c'est comment on pourrait en fait frapper Symfony dans ReactPHP. Donc on retrouve un petit peu, c'est toujours son même principe. Donc ici on va instancier le kernel de Symfony. Comme tout à l'heure, on démarre notre serveur HTTP sur le port S37 et on lui dit d'écouter les événements de type request et d'exécuter sa callback. Et dans la callback, en fait, ici simplement, on va faire un handle request Symfony. C'est-à-dire qu'on va générer une request, on va la donner à manger à Symfony et lui va nous renvoyer une réponse. Donc l'idée, c'est vraiment de réécrire le contrôleur à pp.php de Symfony pour le faire rentrer dans le contexte de ReactPHP. Du coup, si on compare un petit peu le cycle de vie, par rapport au cycle de vie, on va dire classique, on lance notre processus, on va faire ici l'init et le bootstrap du framework. Et ensuite, on va se mettre en écoute des événements, on va recevoir une requête HTTP, on va la traiter, on va la renvoyer. Et en fait, à chaque fois qu'on reçoit une requête HTTP, on ne repasse plus par toute la phase d'init et en fait, on s'intéresse seulement au traitement de la requête, à l'exécution du code métier. Alors, ça, ça marche plutôt bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, pour lancer un serveur, il faut spécifier un port directement dans le code. On pourrait imaginer de batcher un petit peu tout ça, mais ce n'est pas pratique. Heureusement pour nous, en fait, il y a une librairie qui a été créée pour justement frapper ReactPHP, ça s'appelle php.pm pour Process Manager. Donc c'est un Process Manager pour ReactPHP. Et dans l'absolu, on peut le comparer un petit peu à PHPFPM. C'est des fonctionnalités qui sont assez similaires. Lui, son job, ça va être de faire de l'orchestration, dans le sens où on va pouvoir lui spécifier, on va pouvoir lui demander de lancer un certain nombre de workers PHPPM, et de faire du lot de balancing également. C'est-à-dire qu'il va pouvoir distribuer la charge sur les différents workers qu'on va lancer. Les créateurs de la librairie annoncent un gain de perf théorique de l'ordre de... Enfin, un facteur 15 en termes de performance, mettant de réponse. Alors par contre, un des inconvénients, et quelque chose auquel on n'est pas habitué en tant que développeur PHP, c'est les fuites mémoires. C'est-à-dire qu'actuellement, le contexte d'exécution de PHP, il est valable pour une requête. À la fin de la requête, il disparaît, et ça recommence. Donc finalement, les fuites mémoires, on en rencontre très peu souvent. Là, comme on va traiter un certain nombre de requêtes sans détruire le contexte, on peut être confronté à ce genre de problématiques. Alors, PHPPM, lui, il introduit une notion de max request par worker. C'est-à-dire que pour se prévenir de ce genre de choses, on peut dire, pour chaque worker, tu autorises un maximum de 100 requêtes traitées, et dès que tu arrives à ce seuil-là, tu butes le worker, et tu en redémarres à nouveau. C'est une façon un petit peu bourrine de se protéger de ce genre de problèmes, mais ça marche. Actuellement, il n'est pas production ready. En fait, il y a notamment au niveau du protocole HTTP, il y a certaines choses qui ne sont pas encore implémentées, tout ce qui est notamment upload de fichiers. Ce n'est pas encore fonctionnel, ou alors c'est très expérimental. Il y a des problématiques. En fait, ReactPHP se base sur PCNTL. PCNTL n'est pas activé par défaut sur PHP. Pour des raisons de sécurité, il y a pas mal de problèmes qui se posent à côté de tout ça, ce n'est pas threat safe, il y a des petits soucis. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore production ready. Par contre, on pourrait très bien, imaginez, utiliser en fait Process Manager pour créer des consumers, par exemple, si on veut traiter des messages qui viennent d'un broker, où là, finalement, on peut se permettre d'avoir un plantage, on conserve les messages, et on va pouvoir finalement relancer nos batchs sans impact sur notre production. Concrètement, quand on l'installe, on commence par réactiver certaines pas mal de fonctions qui sont désactivées par défaut dans PHP, ce qui n'est pas de très bon signe quand on veut mettre ce genre de choses en prod. Il y a quand même des bonnes nouvelles. La première, c'est que ça s'installe très facilement. Un coup de composer, on installe PS, PC, NTL, et c'est parti, avec un petit peu de configuration. Par défaut, il y a des adaptateurs pour Symfony, Laravel, en fait, vers le composant HTTP kernel. Donc, PM est capable de reconnaître tout de suite que c'est du Symfony ou c'est du Laravel, ce qui n'est pas forcément très dur, mais en tout cas, il sait le faire tout seul. Il y a un support expérimental, pour l'instant, pour Drupal et Zend. Moi, je n'ai pas testé parce que je ne travaille pas avec ces outils. évidemment, la possibilité de travailler avec son propre adapteur si on n'a pas de framework, si on a un framework maison. C'est très facile à implémenter. Il suffit de se brancher sur les différents événements qu'on a envie de brancher entre eux. Et puis, c'est parti. C'est assez simple. Le titre de cette conf, c'est quand même x15. Il y a un point d'exclamation, mais je pense qu'on aurait dû mettre un point d'interrogation. Parce que ça suscite la curiosité. Nous, on a voulu vérifier ça assez simplement avec une appli de type Hello World, déjà, pour voir ce que ça donne. Donc, on a fait un Hello World en Symfony. Donc, forcément, même un Hello World en Symfony, ça fait quand même pas mal de choses lorsqu'on veut traiter une enquête. Ça charge le conteneur. Bref, le Bootstrap est assez conséquent. En plus, le Hello World, on l'a fait en Twig. Parce qu'on est des gros fous. Donc, forcément, ça demande beaucoup de travail. Alors, pour pouvoir comparer, on a choisi trois contextes différents. Donc, on a pris le serveur PPM, le standalone. C'est-à-dire que PPM, on peut le lancer en ligne de commande. C'est un rappeur de PHP CGI. Qui est une sorte de... De toute façon, PM, c'est un rappeur de PHP CGI. C'est-à-dire qu'il va instancier des processus qui vont être des serveurs sur votre machine. Donc, on a mis un Nginx devant pour voir un petit peu comment il tenait la charge, si c'était mieux ou si c'était moins bien. Et puis, on a comparé avec un PHP PM. FPM. Chaque fois, je la fais. PHP FPM. Donc, on s'est mis dans une situation où on a 50 workers qui tournent en parallèle. Donc, on a plutôt fait des tests de charge avec des requêtes simultanées pour voir un petit peu comment ça tenait la charge et à quel temps de réponse on pouvait s'attendre. Alors, sur le premier bench qu'on a fait, donc, on a fait 1000 requêtes par l'autre 50. Donc, sachant que, voilà, on a pour PHP PM, on a 50... PHP FPM. On a 50 workers et pour PHP PM également. Donc, je vous montre les confs brièvement. Ça, c'est le ppm.json. C'est le fichier de conf de PHP PM. Donc, là, vous voyez qu'on a 50 workers qu'on démarre Symfony en environnement de prod et puis, on ne log pas parce que... Si, on log, mais on n'est pas en mode debug puisqu'on fait des tests de perf. Et puis, voilà, on a envie de laisser tourner quand même. Donc, on met un max request à 1 million pour pas que ça redémarre trop fréquemment. le PHP FPM. Tu veux expliquer la conf ? En gros, c'est 50 max children, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est une configuration équivalente. On a essayé de construire des archives à peu près équivalentes même si c'est toujours difficile de comparer ce qui n'est pas forcément comparable. En fait, on a mis 50 workers d'un côté et 50 children pour PHP FPM. L'idée, c'était de ne pas tomber dans du FIFO où finalement, si on en envoie 50 requêtes, on lance 50 process, ça évite d'avoir du FIFO, de la chaîne d'attente. On va essayer de se mettre dans des configurations à peu près équivalentes pour les deux archives. Alors, notre premier bench, le PM natif, il est en haut à gauche. Le PM derrière, le Nginx, il est à droite. On a des temps de réponses qui sont assez bien lissés. On est à 26 millisecondes en valeur médiane pour PM stand-alone, 30 millisecondes pour Nginx PM. On a fait ça, pas sur des serveurs distants, on a fait ça sur nos environnements de développement. Là, déjà, le Nginx FPM, avec 50 requêtes simultanées, il répond déjà un petit peu moins vite parce qu'on a un temps médian qui est plus proche des 93 millisecondes. Déjà, on a un facteur à peu près 3 qui se dessine pour un système qui est quand même en charge puisque là, on a 50 requêtes en parallèle pour des systèmes qui sont censés pouvoir en accepter et justement 50 en parallèle. Ensuite, on a fait un petit ramp-up, c'est-à-dire qu'on a fait varier justement le nombre de requêtes simultanées, donc de 1 à 200 pour avoir une variété unitaire, en tension et puis vraiment hors limite. Là, on se rend compte que le FPM, il est toujours en valeur moyenne plus près des 80 millisecondes. Le PM, lui, est toujours à 19 millisecondes en valeur moyenne. Donc, ce facteur 3 qui se précise. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu faire, c'est voir un petit peu comment ça tenait la charge. Donc là, on a plutôt chargé pendant 10 secondes à coup de 50 requêtes simultanées pour voir un petit peu le nombre de requêtes par seconde auxquelles on pouvait s'attendre. Les deux premiers, donc le PM stand-alone et le Nginx avec PPM, on est quasiment à 1700, 1800 requêtes par seconde, ce qui commence à être plutôt sympathique. sans être en erreur, je précise. Le Nginx avec PPM, lui, il coince un peu plus à 500 requêtes par seconde et même quand on arrive au cas qui est vraiment très hors limite avec les 200 requêtes par seconde, là, il commence à sortir des erreurs HTTP. L'applicatif ne répond plus. Alors, en guise de conclusion, nous, ce qui nous a vraiment plu là-dedans, c'est que c'est une alternative à PHP, FPM et une alternative logicielle. Les problèmes de performance en général, déjà, on commence par se les poser trop tard. Ou alors, on fait du profiling, donc on analyse vraiment très finement de manière transverse notre code. ou alors, on va y répondre par une solution d'architecture. Là, c'est vraiment quelque chose qui est relativement nouveau en PHP, c'est-à-dire qu'en gros, on va récupérer la main sur des choses qui existent dans les autres technos. On va pouvoir gérer le nombre de requêtes, gérer des pools de connexions, sait-on jamais. Donc, on va récupérer la main sur des choses qui n'étaient pas forcément à disposition auparavant. On a quand même un gain de performance notable. C'est du Hello World, ce n'est pas une application native, ce n'est pas une application volumineuse. Ce qui est certain, c'est que sur une application qui met déjà 2-3 secondes à répondre, ça ne va pas non plus faire des miracles. Mais voilà, ça part quand même sur de bonnes bases. Là, on a été assez surpris, c'est sur le fait que ça tient quand même pas mal la charge. Quand on le secoue vraiment, c'est à 200 requêtes par seconde, même avec 50 workers, il répond quand même très bien. et ça, c'est sans doute dû au caractère non bloquant de RiadPHP. Et voilà, c'est une bibliothèque qui est en cours de développement. elle a pas mal de limitations, notamment en termes de sécurité, c'est en développement, donc il faut faire attention. Il va falloir des retours d'expérience pour mettre ça en production. et on sera très heureux de faire notre conf l'année prochaine pour faire ce retour d'expérience. Et on est à 19,55. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, monsieur, monsieur là-bas. Il n'y a pas d'autres bouquins ? On utilise très peu en fait la synchrone au niveau de la lecture des IOs dans les applications classiques. Comment est-ce qu'on peut vraiment intégrer de l'asynchrone avec une application Symfony classique ? Pour faire quoi ? Par exemple, la lecture d'un fichier avec PHP, PM et React. Il vaut mieux le lire en asynchrone pour éviter de bloquer ? De toute façon, c'est in fine. Je ne connais que Linux, donc je ne peux pas parler d'autres systèmes. De toute façon, in fine, c'est pour le système de fichier, c'est le système qui va gérer l'accès concurrent au fichier. Là où c'est intéressant, c'est que comme justement il n'est pas bloquant, par exemple, si on fait de la lecture, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un spécialiste de FPM, mais par défaut, ça ne va pas être bloqué. la plupart des fichiers qu'on lit, en fait, on les lit de manière synchrone. Et donc, en fait, quand on demande au système de lire tant d'octets, le système bloque. Et une fois qu'il a fini, qu'il est prêt, il nous renvoie l'info. Et ce qu'il y a, c'est que le processus, pendant ce temps-là, il en pose. On dit que c'était une libphp, mais finalement, c'est un ensemble de libphp. Et ils ont notamment une libph qui s'appelle Stream, et qui, on n'a pas eu le temps de l'implémenter, mais qui permettrait de faire ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire de streamer, par exemple, le contenu, la lecture d'un fichier. Ce qui est certain, c'est que ça, ça remet quand même en question pas mal de... Enfin, un paradigme de programmation, justement, qui, en gros, on se pose tout. En gros, on ne se pose pas trop de questions. Mais quand on commence à avoir des services, notamment dans Symfony, un contenu de services qui survit à la requête, se pose la question de est-ce que mon service, il a un état ou pas. Et la lecture d'un fichier sur le système, ça correspond à un état sur le serveur. Et donc, sans doute que c'est vraiment les problématiques qui vont devoir être abordées par les gens qui développent et qui intègrent ce genre de bibliothèque, puisque ça remet en jeu pas mal de choses. très concrètement, justement, au niveau des appels bloquants et même au niveau des ressources, au niveau des sessions, au niveau des ouvertures de sockets, on se doute bien que ça ne va pas se passer super bien si on fait tout passer dans le même tunnel, dans une connexion maïsuelle, par exemple. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Bonjour, moi j'ai une petite question au niveau des perfs. Finalement, vous avez testé juste sur un Hello World. Au final, la différence de perfs ne se fait que sur le load du kernel Symfony. Exact. On voit qu'il y a juste une différence moyenne de 60 millisecondes. Finalement, sur une application où on a une page qui répond en 200 millisecondes, finalement, le gain est plus si gros. De toute façon, c'est certain que sur une appli qui va répondre plus lentement qu'un Hello World, c'est-à-dire toutes les applications, le pourcentage, le gain, va diminuer en fonction du rapport entre le bootstrap et le traitement de requêtes. Notre avis, c'est quand même que ce genre de bibliothèque est quand même fait pour des applis qui vont très vite. Des web services sans état, par exemple, c'est censé aller très vite et là, on va avoir des gains. Il tient très bien la charge. Nous, on pense que ce n'est pas vraiment fait, en tout cas pour l'instant, pour des grosses applis volumineuses avec des IHM très complexes, mais plus pour avoir, juste pour traiter des petites requêtes, mais avec des besoins de charge assez conséquents. Juste pour compléter, le gain, tu vas plutôt l'avoir en termes de nombre de requêtes exécutées par seconde. En fait, PHP, FPM, ce qui se passe, c'est que tant qu'il n'a pas renvoyé complètement sa réponse, le process, il va se mettre en needle, c'est-à-dire qu'il va être occupé et il ne va plus prendre de nouvelles requêtes en attendant d'avoir complètement terminé son job. Avec PM, ce qui se passe, c'est que dès qu'il a fini le traitement, la réponse est partie, c'est un petit peu comme de l'UDP, c'est-à-dire qu'il est parti et du coup, il est à dispo pour reprendre d'autres événements. Donc là, tu vas pouvoir gagner du temps. Du moins, tu vas pouvoir prendre plus de charge. Après, plus ton application est grosse, là, il n'y aura pas trop d'impact. Ce qui aurait peut-être été intéressant de tester, c'est par rapport à une version peut-être plus simple d'un hello world dans un fichier PHP, justement pour faire abstraction de cette partie framework, pour avoir vraiment une comparaison du PHP, plus natif quand on cherche justement ce besoin de performance qui peut être plus intéressant. Pour être franc, l'idée de la conf, c'était vraiment de vérifier de manière très basique si on nous vendait du rêve ou pas. On a commencé par le trait basique et déjà, sur du trait basique, on n'est pas à x15 ou alors, c'est qu'on a mal lu la doc, ce qui est très possible. Mais à deux, on a scié de l'air plusieurs fois. Et voilà, donc, ça ne va pas faire des miracles. C'est important, je pense, de savoir qu'il y a des choses comme ça, ce genre de bibliothèques qui existent. Après, c'est certain que ça ne va pas faire de miracles. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, la dernière. Oui. En fait, vous voulez savoir pour vos tests, sur quelle version vous avez testé pour quelle version de PHP ? 7.1. 7.1. Et est-ce que vous aviez fait une configuration spéciale, par exemple, pour OP cache ? Parce que moi, j'avais assisté à une précédente conf et j'avais appliqué les conseils, c'est-à-dire une grosse configuration sur OP cache pour optimiser pour Symfony. Aucune. Et en fait, on avait revenu à l'autoloading, revenait à 0 millisecondes à la fin. Est-ce que si on réapplique ces principes-là de OP cache, est-ce que sur React, React PHP, est-ce que ça va encore optimiser ou est-ce que là, il n'y a que PHP, FPM qui va s'améliorer ? J'ai envie de dire. Effectivement, on a gardé la configuration de cache d'opcode par défaut, donc on ne l'a pas tuné du tout. Effectivement, pour Symfony, ils donnent des précaux en termes de configuration. Après, d'expérience, on pourra essayer de faire du tuning assez fin sur ces paramètres-là et aussi sur PHP, FPM. On arrive toujours, il y a toujours le bootstrap du framework, ça prend toujours entre 6 et 7 millisecondes, même sur des grosses bécanes. Je pense que tu n'arriveras jamais un temps zéro, quelque chose de complètement transparent sur ces tâches-là. De toute façon, le fait de ne pas avoir à réexécuter ces tâches-là, même si c'est en cache, tu auras quand même un gain. Après, il est faible, mais sur des machines qui prennent beaucoup de requêtes, ça peut être intéressant. Merci. 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 Merci.